On savait que si on gagnait ce match, on faisait le Grand Chelem, on était habité par ça. 23 mars 1968, tournoi des 5 nations. L'équipe de France de rugby n'est qu'à une victoire de gagner le premier Grand Chelem de son histoire. Mais pour ça, il va falloir battre le Pays de Galles chez lui, à Cardiff, devant 55 000 spectateurs. Ça va être une partie terrible, une partie basée sur la force, basée sur la puissance, sur la volonté, sur la négation. A l'époque, Jomaso était titulaire côté français. Aujourd'hui, 54 ans plus tard, il revient sur ce match. Ce qui a de paradoxal par rapport au tournoi des 6 nations maintenant, c'est que d'abord, il n'y avait que 5 nations. L'Italie n'était pas encore invitée et qu'on jouait que contre les Britanniques. Pour avoir un résultat probant et majuscule, il fallait qu'on gagne ce match. Alors, on y est tous allés, mais on n'avait pas une pression supplémentaire parce qu'il n'y avait pas toute la médiatisation qu'il y a à l'heure actuelle. Coufran contre la France. Réistir. Émarre. 9 à 3, c'est la mi-temps. Entre joueurs, on s'est dit que maintenant, il fallait mettre une pression supplémentaire sur l'adversaire. Le terrain était très, très bouleux. On savait que ça allait se jouer devant, dans la conquête. Et ça paye. Seconde période, la France passe devant grâce à deux essais. Avec un cœur admirable, les avant-français supportent tout le poids de la bataille. Mais la marge reste mince. Il leur faut accentuer leur avantage. Coup de soufflé finale. 14 à 9, c'est historique. La France remporte le premier grand chlème de son histoire. Ma carrière, c'est un moment incontournable et qui a marqué. Qui a marqué ma carrière, bien sûr. Avec d'autres matchs, mais celui-là était le plus important. Toute cette foule qui rentre sur le terrain, tous les Français qui étaient là, le sable, sont arrivés sur le terrain. Pour faire la fête avec nous. Alors à l'heure actuelle, c'est plus possible. On voit sur des dernières images de cette foule en délire. Regardez les Français rentrant au vestiaire, couverts de boue. Et il y a un Galois qui nous dit. La France, meilleure équipe du monde. Merci Gal, merci la BBC pour tout. En 2022, 54 ans plus tard, la France va tenter de gagner son dixième tournoi du grand chlème. Le dernier grand chlème date d'il y a 12 ans. Ça veut dire que maintenant, on va pouvoir renouer avec le succès, j'espère, parce qu'on a une belle équipe de France, jeune et souveraine, je trouve.